... neurologique, on va souffrir. J'essaierai que mon discours ne vous fasse pas trop souffrir. Dur à cuire. En tout cas, je suis très sensible à votre présence et je voudrais remercier Maëlle, Axel, Marie-Claude, Hervé d'être autour de nous pour animer cette table ronde. Le problème, c'est qu'il y en a cinq et que je vais ou quatre. Donc je vais passer dans chacune d'entre elles donc je ne pourrai pas rester toute la matinée avec vous et je le regrette. Je le regrette parce que j'attache une importance primordiale à ce que vous discutez ici, c'est-à-dire l'avenir de notre système éducatif. Et si j'ai choisi de publier mon premier livre, mon premier ouvrage sur ce thème de l'école, ce n'est pas par hasard. C'est pour répéter, selon la formule que j'utilise souvent, que c'est la mère des réformes. Ce livre n'est pas sorti de ma cervelle comme ça. C'est le résultat d'un long travail d'élaboration auquel beaucoup d'entre vous ont participé, beaucoup d'enseignants, beaucoup de parents, bien sûr, des débats dans nos régions, beaucoup de contributions sur Internet. J'en rends compte d'ailleurs dans mon ouvrage. Voilà comment nous avons travaillé et voilà pourquoi je crois que notre message est aujourd'hui bien reçu dans la communauté éducative. Pourquoi est-ce que c'est important ? Trois raisons. Rapidement, on va trop retarder l'intervention d'Hervé Guébard. La première, c'est que l'école, pour moi, doit être le premier correcteur des inégalités. Il y a un chiffre qui m'a frappé quand on a discuté de tout ça. À trois ans, certains enfants ont déjà trois fois plus de mots de vocabulaire que d'autres. Et on comprend bien pourquoi. Pour les uns, on est dans une famille où on parle, on chante une petite comptine le soir avant de s'endormir et plus pour les autres, ils n'ont pas cette chance. Et donc l'école doit très tôt corriger ces inégalités et remettre en marche l'ascenseur social. J'y reviendrai. C'est la raison pour laquelle je veux mettre le paquet sur les toutes petites places. La deuxième raison qui fait que cette réforme est primordiale, c'est que bien sûr l'école est là pour transmettre des connaissances. Lire, écrire, compter, on en a parlé tout à l'heure. Mais aussi pour former le jugement, pour former l'esprit critique, pour donner à nos enfants un véritable libre arbitre et on voit bien à quel point c'est essentiel aujourd'hui. Ils baignent dans cet univers de l'Internet où on trouve le meilleur et le pire. Il faut que, je ne vais pas reprendre la phrase bien connue de Montaigne, tête bien pleine, tête bien faite, on leur donne les outils pour faire le tri entre le vrai et le faux, entre la fiction et la réalité. Bref, se forter, on leur met leur propre jugement. L'éducation et la culture sont le premier rempart contre le fanatisme et l'extrémisme. Et puis la troisième raison pour laquelle c'est important, c'est que l'école, bien sûr, à un certain stade, doit conduire à l'insertion professionnelle et à l'insertion dans la vie du travail. C'est aussi une de ses missions. Voilà mes trois raisons. À partir de là, quelles sont les grandes pistes de réforme ? Maël les a évoquées. J'y reviens très rapidement en quelques mots. D'abord, je l'ai dit, mettre le paquet sur les toutes petites classes. Axel a donné les chiffres tout à l'heure. Il faut que nous allégions les effectifs dans ces petites classes. Pourquoi ? Pour que les enfants qui décrochent très tôt, ce n'est pas en sixième, il faut constater le décrochage, c'est bien avant, pour que ces enfants puissent bénéficier d'un soutien spécifique. Et pour cela, il faut effectivement des effectifs allégés. Alors on me dit, mais comment vous allez faire, puisque vous ne voulez pas créer trop d'emplois de fonctionnaires ? Nous avons bien analysé les choses. Au lycée, nos jeunes reçoivent 20% de plus de cours que leurs partenaires ou leurs homologues européens, qui pourtant ont un niveau de formation aussi très bon. Donc il y a des possibilités de redéploiement, et c'est sur cela que nous jouons. Il faut que cette personnalisation du parcours de nos jeunes, on le poursuive au-delà. Et j'y reviendrai dans un instant. Donc mettre le paquet sur les toutes petites classes. Deuxièmement, décentraliser. Décentraliser. Nous avons une machine qui est hyper centralisée. Les réformes sont conçues par les inspections générales, et tout d'un coup, elles arrivent sur ceux qui sont censés les mettre en œuvre, c'est-à-dire sur les enseignants. L'illustration la plus récente, c'est encore la réforme du collège, qui a été élaborée dans cet esprit, et qui provoque un véritable refus de la part des enseignants. Donc je veux faire confiance aux enseignants. Nous avons des enseignants de qualité. Il faut mieux les former. Il faut mieux les considérer. Il faut mieux les payer. Il faut leur donner davantage de responsabilités. C'est ce que je propose aussi. Et il ne faut pas se laisser entraîner dans cette idée que tous les enseignants voteraient socialistes ou voteraient à gauche. Beaucoup viennent vers nous. Beaucoup ont été intéressés par nos propositions. Beaucoup sont là, d'ailleurs. Et donc, ne politisons pas à l'extrême ce débat. Essayons de leur parler, de leur faire confiance. Parce que c'est sur eux que cela repose. Et c'est pour ça que je propose de donner aux enseignants et aux établissements plus d'autonomie. Il faut qu'au niveau des collèges et des lycées, la communauté éducative, le conseil éducatif d'établissement, autour du chef d'établissement, puissent avoir davantage de marge de manœuvre. C'est la raison pour laquelle je leur propose de leur laisser une plus grande marge de manœuvre dans la distribution des horaires et de la dotation globale horaire. Mon cher Jean-Pierre, ne reste pas modestement comme ça au lieu de caméra. Je vous propose d'applaudir. Ma troisième idée, c'est de travailler à l'articulation entre le secondaire et le supérieur. Parce que là, nous avons aussi un vrai défi à relever. Il y a chez nous un chiffon rouge que paraît-il ne faut pas agiter, qui est celui de la sélection en entrée de l'université. Eh bien, moi, je vous le dis, je ne veux pas continuer à tromper nos jeunes comme nous les trompons aujourd'hui. Parce que nous nous laissons s'engager dans des formations universitaires où ils n'ont aucune chance de succès et aucun espoir d'avis. Il faut arrêter cela. La formation des véritables alimentations célèbres qui nous permettent de partir dans un cursus qui les conduira à un métier. Dans cet esprit, je veux remettre à l'odeur l'apprentissage et les formations en alternance. Il y a beaucoup de verrous à faire sauter pour y parvenir. Des verrous culturels dans les familles, des verrous culturels dans l'éducation nationale, des difficultés aussi dans les entreprises. Et c'est un enjeu tout à fait majeur. Voilà, chers amis, les grands axes résumés en quelques phrases de cette réforme. Il y a évidemment beaucoup d'autres sujets qui ont été abordés. Je remercie Marie-Claude d'avoir abordé celui des rythmes scolaires. Pourquoi ne pas laisser le choix sur les rythmes scolaires ? Quand ça marche, ça marche ? Quand ça ne marche pas, on arrête ? Là aussi, il faut arrêter de vouloir imposer exactement le même modèle à Mont-Soleil-Mine, à Bordeaux ou à Lyon ou à Lille. Voilà un peu dans quel esprit nous avons travaillé. En tout cas, cette réforme est essentielle. J'espère que vous pourrez avoir un échange fructueux avec tous ceux qui sont autour de moi. J'en reparlerai un peu cet après-midi dans mon discours parce que je pense que nous avons là un enjeu tout à fait essentiel. Merci en tout cas de votre patience et de votre écoute. Merci. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada